Non les amis, je n'arrête pas le survivalisme, je me suis peut-être mal exprimé dans la vidéo d'hier, je vais vous donner plus de détails maintenant. Hier j'ai simplement sorti une vidéo pour vous annoncer que je me remettais à faire du jardinage, là en plus il fait beau, vous voyez j'ai commencé à sortir les petites cagettes, je vais remplir de terreau et planter les graines, je vais faire les semis. Ce que je voulais simplement dire hier, c'est arrêter de toujours moi-même me définir comme survivaliste. Voilà, ça sera vous, ça sera les gens, les spectateurs, ça sera les autres qui me définiront comme survivaliste s'ils considèrent que je suis survivaliste. Mais je vais arrêter d'utiliser ce terme pour un oui, pour un non. Je vais arrêter de dire survivaliste quand par exemple je vais simplement faire une rando. Au bout d'un moment c'est juste un mec qui fait du sport. En fait moi ça m'a toujours fait rire si vous voulez de faire genre, en fait c'est les trucs de campagnards, je suis dans la nature, je suis à la campagne, je vais faire du jardinage. Moi ça me faisait rire de faire genre aujourd'hui tuto survivaliste, comment planter des tomates. Alors en fait c'est pas du tout du survivalisme, c'est juste tu plantes une tomate, au pire c'est un truc d'agriculteur quoi. Mais moi si vous voulez j'avais tendance à tout foutre sous le même nom. Et c'est ça qui je pense agaçait les survivalistes. Parce que c'est genre, ouais mais attends d'où t'es survivaliste, t'as pas tes chaussures qui ont été sculptées en bois, t'as un drone, tu vois. Et du coup, rassurez-vous, je dis ça parce qu'en fait dans la vidéo d'hier à en voir les commentaires des gens, à voir genre quoi t'arrêtes le survivalisme ça, je me suis dit oula attends, faudrait pas qu'ils pensent que ça y est, je vais juste faire du vlog classique, raconter ma vie et perdre tout ce thème là qui est de la survie, de l'autonomie. Moi ça m'intéresse en fait. Donc ce que je ferai c'est que je vais continuer les vidéos où je vous parle des EDC, des kits d'évacuation, des sacs, des objets de survie, comment faire sa viande séchée, voilà, récolter sa bouffe, faire ses stocks, comment se défendre, je vais continuer à parler du bunker et de survivalisme, rassurez-vous, en fait je continue à être un survivaliste, mais à ma manière, voilà c'est ça, je continue le survivalisme, mais à la manière Céleste Grant, bunker sauvage, parce que je pense que dans la tête des, entre guillemets, vrais survivalistes, il y a une sorte de définition du survivalisme que t'atteins jamais en fait, parce que tu seras jamais assez bon pour l'être. Mais du coup moi je vais arrêter d'essayer, de m'aligner sur eux, voilà c'est ça, j'essaye d'arrêter de m'aligner sur la grosse majorité du surrealisme, et je fais mon survivalisme à moi, voilà, après on aime ou on n'aime pas, mais voilà, et du coup ça définit quoi ? Ça définit, voilà ce que je vous disais dans la vidéo d'hier, la nature, les randos, du jardinage, ça va être de la cuisine, reconnaître les plantes sauvages, l'orientation par les étoiles, je vous parlais de philosophie, de spiritualité, de mes réflexions, du vlog, des relations hommes-femmes comme d'habitude, vous voyez ce que je veux dire ? En fait la chaîne ne change pas d'un centimètre, elle ne bouge pas, ça continue à être bunker sauvage, Céleste Grande, les vidéos de jardin, les délires, tout, enfin tout continue, c'est simplement, quand je vais pouvoir éviter de dire, salut je suis un survivaliste aguerri, voilà, voici comment on fait, en fait c'est ça qui agace les autres, parce que les autres se disent, mais d'où, d'où, par exemple la vidéo de la Sibi, celle où je présentais la Sibi, où je parle, c'est un bon exemple ça, la vidéo de la Sibi par exemple, sans faire attention, j'ai foutu un pied, dans un milieu très très existant de la radio, en fait de la Sibi, et du coup je suis vraiment tombé sur des passionnés, qui me disent, mais mec tu dis que de la merde dans ta vidéo, mais c'est pas comme ça qu'on fait, mais si vous voulez ils ont été gentils en fait, tous, ils m'ont tous dit, attends, attends, mais mec en fait ton matériel, faut que tu aies ça, cette antenne elle est comme ça, en fait ta fréquence, et là je me suis dit, oui, donc en fait les communautés de niche bienveillantes existent, c'est juste que dans la survie, il y a un truc un peu de la petite bite, et du viriliste, vous voyez ce que je veux dire, il faut montrer que t'es un bonhomme, que t'as des pistolets, que t'as des gros muscles, parce que t'as une petite bite, et que t'as pas de copine, alors toi il faut compenser en fait, en prenant une voix très grave, genre salut, salut, aujourd'hui je vais vous parler de survie, et je filme pas ma tête, parce que j'ai une sale tête, vous voyez ce que je veux dire, le survivaliste en fait, c'est quand même quelqu'un, qui a un complexe à la base, que moi je m'en bats les couilles en fait, donc je suis beaucoup plus décomplexé, et je pense que c'est ça, qui titille le survivaliste, genre c'est quoi ce petit jeune aux cheveux longs, qui a l'air gaucho, ça a l'air d'être un hippie, un néo-rurau, il découvre la forêt, s'il savait ces gogoles, que je suis plus enfant des bois, que eux j'ai toujours vécu à la campagne, bref, c'est pas une course, mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, rassurez-vous, là je parle à ma communauté, je continue le survivalisme, c'est juste que moi, je vais arrêter de le foutre à toutes les sauces, donc des fois je dirais, genre ouais en tant que survivaliste, on peut faire ci, on peut faire ça, je continuerais d'utiliser le terme, c'est juste que voilà, je vais, parce que si vous voulez, j'en pouvais plus de cet éternel commentaire, de ouais t'es survivaliste, mais tu roules en voiture, tu vois ce que je veux dire, à un moment donné t'es là, genre les gars, essayez de comprendre la nuance en fait, tu peux être, c'est pareil sur la vidéo, où je parlais d'argent, où je disais de quoi je vivais, comment je gagnais ma vie, c'était, il y en avait, ils m'ont mis, ah oui en fait, tu avoues que t'abandonnes, ah en fait c'est un échec, en fait, les mecs, essayent de comprendre que, essayent de dire, ah en fait dans ta vidéo, tu avoues à demi mot que t'as échoué, mais j'ai échoué de rien les gars, il n'y a pas d'évolution, j'ai toujours été, si on va parler là, j'ai toujours été survivaliste, vous voyez ce que je veux dire, c'est, j'échoue de rien, je vous parle juste de comment je vis concrètement, mais les gens, ils confondent tout, ils confondent le fait de se couper du système, le fait des survivalistes, de vouloir être autonome, mais tu peux si tu veux, vouloir être autonome, ou du moins t'intéresser à l'autonomie, la suffisance, tout en gardant un pied dans la normalité, dans la standardisation du système, enfin je veux dire, tu peux, voilà, c'est ça en fait, mais non, en fait dans les gens, c'est soit t'es survivaliste, que vraiment t'es un tocard, dans ta grotte, avec tes pistolets, soit t'es un mec, totalement connecté, mais ils comprennent pas, que tu peux avoir l'entre-deux, ou tu peux avoir une connexion internet, voilà, parler de ta passion, voilà, donc, cette vidéo est déjà trop longue, je continue les vidéos de survivalistes, c'est juste que, je vais un peu moins l'utiliser le terme, et un peu moins me définir comme tel, voilà, ça sera à vous de dire, ah ouais, enfin je veux dire à vous, si un jour vous vous parlez de, ah c'est quoi la chaîne Céleste Grande, bah tu sais c'est une sorte de survivaliste, voilà, tu vois ce que je veux dire, mais moi je vais arrêter de faire du forcing, en me disant, hé regardez je suis survivaliste, parce que c'est ça qui agace la communauté, et c'est ça qui, des survivalistes, et c'est ça qui après moi me ramène, des tocards que je dois gérer, donc, bref, voilà, bon j'espère que c'est assez clair, ça me fait chier de faire ce genre de vidéo, où j'annule déjà ce que j'ai dit hier, ça fait un peu schizophrène qui change d'avis, mais je change pas d'avis, c'est juste que je me suis rendu compte que, je commence à avoir une communauté de plus en plus grande, là je parle des abonnés, et en fait, ah c'est chiant, mais je dois être, je dois être nuancé maintenant, ça me saoule ça, je dois, c'est pas m'auto-censurer, avant les gens, la petite communauté que j'avais comprenait, se marraient, voilà, que là maintenant il y a les nouveaux qui arrivent, et du coup à chaque fois tu dois réexpliquer et tout, et en fait si tu nuances pas les choses, ça saigne du nez, les mecs sont là trop d'informations d'un coup, genre ah qu'est-ce qu'il se passe, je saigne du nez, du coup là, je nuance avec cette vidéo, donc en fait c'est la suite de la vidéo d'hier, ah oula calmez-vous, la survie ça continue sur la chaîne Bunker Sauvage, on y va plus à la cool, on lève le pied, on lève le pied, allez, calmez-vous, et bisous à tous les sur les valises, parce que rien que sur la vidéo d'hier, ils sont déjà énervés, il y en a même qui sont gentils à la base, qui m'ont dit, ouais j'en ai marre que tu nous craches sur la gueule, donc les mecs se sentent visés, alors je les ciblais même pas, donc ça me convient que c'est quand même une communauté de gogol, allez ciao !